mes amis chaque jour il ya un nouveau dossier sur samuel et office la presse entre guillemets souvent en ligne ou papier dirigé par ceux que vous connaissez font tout ou noirci l'image de samuel et office on dirait que les lignes éditoriales c'est un petit tout au lieu de donner des informations et tronc les faits et tronc les informations pour faire plaisir à l'oeil financier l'assemblée générale ordinaire de la fédération caménais de football c'est le 16 et tout l'a convoqué maintenant ils ont entré dans quoi dans la tête des délégués des samuel eto de l'afrique à faux pour dire eto est en train de vouloir retirer l'agrément à la synafoque c'est pas le c'est le synafoque voilà au synafoque le syndicat des anciens joueurs mais la première question qu'il faut se poser c'est quoi est ce que c'est la fédération qui a donné l'agrément ou l'autorisation d'exister au synafoque si ce n'est pas l'afrique à faute comment est ce que vous faites pour dire que l'afrique à faute veut retirer l'agrément d'accord ce qui s'est passé à boire qui lors de la dernière canne en côte d'ivoire s'est passé c'était désagréable et tout le monde est d'accord qu'un dita a raconté des boobas il a tronqué le fait un dita pourrait menacer tamo aurait menacé les gens en disant c'est bon pour vous bientôt nous allons arriver à l'afrique à faute avec la normalisation c'est ce que tamo aurait dit à travers une presse en ligne les amis mais dita en disant cela comptait sur quoi constat au mari a fait une sortie en disant attention 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 si vous en tant qu'ancien joueur vous perdez la direction de l'afrique à faute ce sera pratiquement impossible pour vous de la reprendre impossible on est belle joseph en temps pour combattre l'afrique à faute dita aussi joue c'est drôle beaucoup d'autres sont dans ce drôle et aujourd'hui les amis c'est que et tu veux mettre une guitare en difficulté alors que le snafoc a été créée en 2006 et c'est la fifa et la fif pro qui sont des dirigeants qui ont donné le tutus au snafoc d'exister à ta clé patata et que samuel et office et la fédération camonnais de football sont en train de vouloir donner l'autorisation un autre syndicat d'exister pour mettre en mal le synafoc est ce que la fifa et la fif pro c'est pas si le fif la fif pro avait dit que le synafoc a l'exclusivité elle a le monopole dans un pays comme le cameroun il ya des syndicats ou dans les pays du monde il ya des syndicats des travailleurs les différents syndicats dont les footballeurs les anciens footballeurs peuvent décider d'avoir deux ou trois syndicats pourquoi ça dérange tellement les gens parce que c'était la chasse gardée de quelqu'un il n'y a jamais les comptes et les amis vous vous rappelez de la dernière fois que le synafoc vous a dit combien ils ont reçu ce qu'ils ont fait avec cet argent on voit les maigres sacs de ballons qu'on pas distribué quelque part alors qu'on nous parle des centaines de millions bref je vais pas entrer dans ça parce que c'est un débat qui est très glissant mais seulement ceux qui sont guidés par la haine anti eto sont en train de faire ce travail pour continuer à saper le travail de l'afrique à faute pour continuer à tenir l'image de l'afrique à faute et ils trouvent que c'est normal on doit les comprendre et on doit faire comme ils veulent business as usual c'est quand même terrible et vous allez voir prenez un exemple à la falaise il y a eu l'éboulement ça a tué des gens et tout va parler l'autre on va pas parler mais ils vont pas demander à l'autre parler mais si quelque chose arrive au camion et qu'on ne parle pas ils vont dire pourquoi il n'a pas parlé pourquoi il n'a pas parlé on ne regarde pas les autres c'est comme s'il avait l'eau on avait c'est l'eau de maquereau sur lui quand ça concerne ces gens là mais les autres là vous savez bien mon regard ils n'ont jamais dit que tel n'a pas parlé tel autre n'a pas parlé mais ils sont promptes à essayer de les défendre les amis vous et moi on ne sera jamais d'accord on va les combattre leur nightmare leur water law c'est nous vous avez habitué des gens à faire cela et que tout le monde connaît sa croissance comptable aujourd'hui non on a décidé de dire non à cela cette mascarade cette façon de faire ce n'est pas bon du tout vous ne pouvez pas continuer à soutenir vos frais de village vous ne pouvez pas continuer à soutenir ce qui vous donne des billets des banques quelques billets des banques non soyez logique dites des choses telles que ça se présente et je vois ils sont en train de faire aussi le batting contre koumvendor koumvendor c'est un juriste il y a vraiment on est en train de vouloir retirer l'agrément du synafoque et on sait que le tasse va annuler la décision et koumvendor va prendre quelques millions pour défendre l'afrique à fond regarder le cerveau des gens ils se rendent compte qu'on va être brillant maintenant il faut utiliser ces gens d'arguments dont une façon d'attaquer d'abord ou tuer quelque chose dans l'oeuf qui n'existe même pas du moins qu'ils ne peuvent pas prouver que ça existe rien ils ne peuvent pas ils sont toujours dans le bavardage dans le complot peut-être qu'on les a dit qu'il faut écrire ils se mettent à écrire vous vous avez soucié ça où c'est ça le truc et quand nous autres on verrait pour la redivine vont commencer c'était mon est-ce que vous êtes obligé de répondre est-ce que vous êtes obligé de dire ça mais ils sont très contents quand les haters les batteurs continuent à faire leur travail ils sont contents ils commandent même ils sont là oui ils donnent le nom à Samuel et au fils mais n'arrivent pas à donner le nom à celui-là qui passe son temps dans les casinos il s'appelle comment j'ai oublié son nom ils peuvent pas parce qu'ils protègent leurs intérêts ils protègent souvent aussi leurs frais du village et c'est cela qui veut donner le laissons aux autres avec mal au côté non on va c'est au mané faire du pique le on a oui doit on tine on arrive on a voté que d'ouvre guidou na walk dans un problème on a juste nous c'est oui ou des feuilles et on a tout un justice pour toi terminer à rong on me